En Italie comme en France, le printemps c'est la saison des mariages, mais c'est aussi celle des sérénades. Des chansons d'amour offertes par les prétendants à leur promise. Tout se passe dans la rue sous les yeux des passants ou des voisins. Et même si la tradition remonte à Roméo et Juliette, les jeunes d'aujourd'hui y cèdent encore avec plaisir. Reportage de nos correspondants Renaud Bernard et Sabrina Ciccini. De jour, la banlieue de Rome, ça ne ressemble pas vraiment à Véronne. Mais à la nuit tombée, le quartier se retrouve quand même plongé dans l'atmosphère de Roméo et Juliette. Dans le rôle du prétendant, il y a Danilo. Et l'aimée, elle, s'appelle Francesca. Pour déclarer sa flamme, Danilo a offert une sérénade à Francesca. Elle est touchée au cœur. Avec ça impossible qu'elle lui dise non. D'ailleurs, c'est gagné. J'ai eu un nœud à l'estomac. C'était très beau. C'était une très belle surprise. Le printemps, c'est la saison des mariages. À l'heure des sérénades, on en joue partout en Italie. Nous voici à Lecce, dans le Grand Sud. C'est l'heure des répétitions pour Paolo Cudazzo et Dalila Frassanitto. Ils ont fait de la sérénade leur métier. Ça se fait aussi au nord, mais c'est surtout au sud de l'Italie qu'on en fait beaucoup. Dans ces régions, on est plus attaché aux traditions. Et le soir venu, ils chantent quand un homme aime une femme. Version italienne, ça se passe comme ça. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ? Et même s'il n'a que 26 ans, Francesco n'aurait jamais imaginé demander la main de Marcella autrement. C'est quelque chose, en plus, qui rend plus beau les derniers moments avant le mariage. Et c'est bien vu, Francesco a épousé Marcella très rapidement après la sérénade, dès le lendemain matin.